salut tout le monde c'est etienne de la chaîne the two fishermen aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation donc de l'heure aujourd'hui je vais vous présenter donc un leurre donc c'est le pivot de chez megabass donc il existe en six coloris il me semble avec les coloris plus ou moins clair pour les zones pour les eaux claires ou également teintées donc moi j'ai choisi white peach et également wakawa donc une coloris un petit peu plus clair pour les eaux sombres teintées également tombées de nuit et une coloris un petit peu plus naturel pour les endroits clairs et en plein jour donc voilà donc en fait c'est un soft swimbait un swimbait souple qui vous permet de passer donc par rapport aux hameçons qu'on pouvait voir qui se rétractent vers le leurre de passer dans les endroits très encombrés donc quand vous voyez une chasse de poissons qui soit encombré par exemple dans des nénuphars dans les branches dans les biotopes assez assez difficile d'accès avec des stickbait normaux en fait donc ce stickbait va pouvoir vous permettre d'aller exploiter cette chasse dans les endroits encombrés ce qui peut être un plus surtout quand il fait chaud comme ça et qui est les basses chasse dans les endroits difficiles d'accès donc voilà donc on peut voir qu'il ya une très bonne finition donc les très belles couleurs après ça reste un leurre souple donc alors assez assez basique mais bon des des couleurs assez assez belles qui résistent assez bien aux poissons et au branchage malgré les petits accros sauf que des fois on a des au bout d'un moment ou d'une certaine utilisation le vernis va commencer à disparaître un petit peu mais c'est vraiment vraiment un film ça fait pas faire des petites tâches ensuite il faut savoir que ce leurre là pour le quand vous allez ferrer les poissons pour éviter de trop s'abîmer pour d'abîmer le leurre et poursuivre le poisson dans les mouvements en fait il est doté d'un hameçon qui va être amovible c'est à dire que l'hameçon va bouger en fonction du poisson comme vous pouvez le voir voilà il va se rétracter il va se pivoter en fait il va suivre les mouvements que le poisson fait pour pouvoir s'adapter aux poissons et donc éviter de le dépliquer ensuite donc une fois que le leurre est comme si vous allez remonter vos poissons vous allez décrocher il faut juste retirer donc l'hameçon refaire pivoter remettre sur le leurre comme ceci et voilà et maintenant vous êtes reprêts à pêcher avec donc c'est un leurre que j'aime bien pour les endroits assez encombrés donc comme il est prévu dans son utilisation normale mais également tout ce qui est pour remplacer un stick bait quand il faut un petit quelque chose d'autre un petit peu plus pas vraiment naturel mais une petite différence pour se différencier des autres ou alors sur les cassants sur les roches qui remontent sur les pointes c'est un leurre que j'aime bien donc maintenant on va passer à l'animation à tout de suite donc si jamais cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker et à partager et à plus pour une prochaine saison des sessions et prochain tuto à plus